En 1534, Jacques Cartier est le premier Européen à explorer et décrire le territoire qu'il nomme Canada. 140 ans plus tard, le 16 mai 1674, la Seigneurie de la Petite Nation est concédée. C'est l'événement historique qui est à l'origine du peuplement et du développement du territoire aujourd'hui administré par la MRC de Papineau. 2024 est une année de grande célébration. Grâce à l'engagement des organismes culturels et patrimoniaux, des citoyens et des municipalités appuyées par la MRC, tout un programme d'activités spéciales et de commémorations sera déployé au cours de l'année. Le 16 mai 2024, c'est le 350e anniversaire de la Seigneurie de la Petite Nation. Vous allez aimer ça parce que c'est organisé avec le Festival Ripontrad et le groupe international, le Diable à 5, va jouer. Le 16 au 18 mai, il y a beaucoup d'activités. Le congrès de la Fédération Histoire Québec vient ici pour le 58e congrès annuel. Pendant le 18 mai, il y a aussi plein d'activités. C'est le 148 en folie. C'est le vent de garage tout long de 148. En plus, on a une commémoration de Denis Benjamin Papineau, le frère de Louis-Joseph, à Papineauville. Finalement, 25e salon de patrimoine de Gatineau et l'Outaouais. Et donc, il y a plein de raisons pour venir nous visiter, partager ça. En 1674, la Seigneurie couvrait les territoires de sept municipalités actuelles. Facette, Notre-Dame-de-Bonsecours, Montébélo, Apineauville, Plaisance, Saint-André-Avelin et Notre-Dame-de-la-Paix. Au fil des 350 dernières années, grâce aux efforts remarquables des pionniers et bâtisseurs, en Petite-Nation occupe en 2024 un territoire beaucoup plus grand qui rassemble 25 municipalités. Un vaste terrain de jeu reconnu pour son sens de la fête. Le 350e anniversaire de la Petite-Nation, c'est une formidable occasion de se rassembler et de célébrer en participant à la grande diversité de festivals et d'activités proposées sur l'ensemble du territoire. Le comité du 350e anniversaire vous encourage à profiter des attraits incontournables que sont le Parc Oméga, le lieu historique national du Manoir Papineau, le Parc national de Plaisance et le Parc régional de la forêt Beaumont, entre autres. Mais, il vous incite aussi à découvrir ou à redécouvrir les circuits patrimoniaux, les centres d'art et tous les lieux où notre patrimoine, notre histoire et ses personnages marquants sont mis en valeur. La communauté s'est mobilisée pour organiser un 350e anniversaire haut en couleur. On compte sur vous pour faire partie des célébrations. Vous pouvez fêter cet anniversaire de plusieurs façons. Soit en famille ou inviter vos amis à venir célébrer avec nous. Impliquez-vous comme bénévoles ou profitez-en pour organiser quelque chose de spécial. Faites partie de cette grande histoire qui se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada